... Comme vous l'avez si bien dit, nous venons donc d'installer officiellement la cellule générale du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, seulement à peu près 8 mois après création de ce ministère. C'est-à-dire que le ministère reste dans une dynamique du respect de l'engagement qui consiste effectivement, suivant une directive présidentielle, d'installer effectivement les cellules générale. Le ministère de l'équité ne pouvait pas faire autre chose que suivre cette directive et demander dans la dynamique de la mise en place de la lettre de politique secteur du Développement de prendre en compte effectivement les préoccupations en termes de genre. Déjà dans la structuration du ministère, je pense que le genre est présent, il est nécessairement présent, puisque si je prends même en compte les trois secteurs généraux du ministère, c'est-à-dire le secteur général du ministère et les deux secrétaires au niveau des structures autonomes, deux secrétaires généraux intègrent la question genre en réalité. Et il en est de même effectivement au niveau des autres structures. C'est-à-dire que nous sommes dans cette dynamique et la question genre effectivement occupe une place importante dans le dispositif. Vous savez, les lettres de politique secteur du Développement stratégique, effectivement qui déclinent donc les objectifs du ministère suivant un terme bien défini. Et comme la question genre est une question centrale, il est nécessaire d'intégrer cette question genre dans la lettre de politique secteur du Développement. Puisque le Développement se fait effectivement avec l'accompagnement et des hommes et des femmes. Mais vous savez, il faut compter sur les femmes pour bourser davantage le Développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada